La betterave rouge est une plante à fleurs cultivée dans toutes les conditions climatiques depuis des siècles. Lorsqu'il est consommé régulièrement et en bonne quantité avec son riche pool de composés, il offre des avantages incroyables à notre corps et est bon pour de nombreuses malades. Quels sont les bienfaits de la betterave rouge ? Combien et quand faut-il en consommer ? Examinons ensemble. Vous pouvez vous abonner gratuitement à notre chaîne avant de passer aux avantages. Nous sommes ici avec une nouvelle vidéo informative chaque jour. Quels sont les avantages d'une consommation régulière de betterave rouge ? La teneur en pulpe de la betterave rouge est très élevée. Une portion de betterave contient environ 15 grammes de fibres alimentaires. De cette façon, il prévient les problèmes comme les ballonnements en régulant les mouvements digestifs tout en protégeant les intestins. Grâce à son effet probiote, il réduit les bactéries nocives dans le système digestif et favorise la nutrition des bactéries bénéfiques. Les composés phénoliques qu'il contient équilibrent l'acide gastrique. En particulier, il trouve et neutralise la bactérie hélicobactère pylori qui provoque des déséquilibres d'acide gastrique dans le corps. Grâce à ses bienfaits, il améliore toutes nos fonctions digestifs. D'autre part, il est très riche en antioxydants bénéfiques pour stimuler la production de globules blancs. Une portion de betterave fournit 15% de vos besoins quotidiens en vitamine C. Cela crée un puissant bouclier défensif contre les virus, les bactéries et les agents pathogènes. Les composés phénoliques trouvés juste sous la peau adoucissent la gorge. Il détend les voies respiratoires et soulage la tsa. Teneur en vitamine C et en eau prévient la déshydratation causée par une forte fièvre pendant la maladie. Betterave pour la santé cardiovasculaire. Les nitrates dans son contenu ont des effets stabilisateurs de la pression artérielle. La haute teneur en fibres qu'il contient montre une activité antioxydante et neutralise les triglycérides en empêchant la formation de plaques dans les vaisseaux. Il aide à réduire le mauvais cholestérol dans le corps. De plus, la betterave, qui nettoie les toxines dans le sang, est très bénéfique pour le foie lorsqu'elle est consommée en bonne quantité. Le foie a pour tâche d'éliminer les toxines du corps. Les betterave aident le foie en éliminant les toxines et les agents pathogènes des tissus et pattes. Betterave pour des tissus musculaires et osseux plus sains. La betterave, qui contient beaucoup de calcium, de magnésium, de phosphore, de zinc et de potassium, renforce vos os et prévient l'ostéoporose. Il réduit également l'inflammation chronique et il traite les blessures osseuses et musculaires dues à l'impact, car il contient des composés bénéfiques qui agissent pour la protection des tissus osseux et articulaires. Une portion de betterave râpée contient 60 mg de calcium. Dans le même temps, la betterave contient des huiles précieuses, des vitamines B1, B2 et B6, ainsi que d'huivres, de l'iode, du potassium et du magnésium. Ceci est très important pour le traitement de la maladie de l'anémie. Il réduit la perte de cheveux car il augmente l'absorption du fer dans le corps. D'autre part, la betterave aide à régénérer la peau. En augmentant la qualité de la circulation sanguine, il facilite la régénération des cellules de la peau beaucoup plus rapidement. Alors, y a-t-il un mal à consommer de la betterave ? Quand et combien faut-il consommer ? Qui devrait être très prudent en consommant ? Bien que ce légume, qui recueille tous les composants bénéfiques du sol, soit bénéfique, il peut créer des situations négatives pour certaines personnes. Tout d'abord, la betterave, qui est très bénéfique pour les activités digestives et gastriques, est consommée plus que nécessaire et en peu de temps, elle occupe les activités du système digestif plus que nécessaire et peut provoquer une sensation d'inconfort au niveau de l'estomac. Cet effet secondaire des betteraves peut être observé surtout lorsqu'elles sont consommées. Les personnes ayant des problèmes d'estomac devraient consommer des betteraves en les cuisinant. D'autre part, la betterave et d'autres composés puissants sont utilisés en médecine au jour. Par conséquent, ils peuvent interagir avec certains médicaments. Consultez votre médecin avant de consommer de la betterave, surtout s'il y a des médicaments que vous devez utiliser. Alors, quelle quantité de betterave faut-il consommer ? Les experts recommandent de consommer une moitié ou une fois par jour de betterave deux à trois jours par semaine, surtout en hiver. Lorsque vous utilisez de la betterave en l'ajoutant à des salades ou à des repas, votre niveau de santé augmentera à long terme. A la lumière de ces informations, vous pouvez ajouter la betterave rouge à votre alimentation et bénéficier de ses bienfaits à long terme. Si vous aimez notre vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Portez-vous bien, informez-vous.